salam alaikum j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui je reviens avec la recette de tajine tunisien ça n'a rien à voir avec le tajine marocain donc c'est un tajine tunisien avec du poulet et du fromage avec cette forme qu'on adore particulièrement tunisie mais moi je l'ai pas faite avec le moule je l'ai faite avec une façon très très simple je vous laisse la découvrir à la fin de la vidéo presque pas vraiment à la fin si vous n'êtes pas encore abonné j'espère que vous allez vous abonner et activer la cloche surtout pour recevoir tout ce que je mets de nouveau comme recette donc là j'ai mis un peu d'huile donc l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile là j'ai un grand oignon que j'ai haché finement c'est très important que ça soit fin pour avoir une sauce épaisse pour le tajine on appelle ça en tunisie est à retour c'est bizarre comme appellation mais ça veut dire donc la sauce du tajine donc là je fais revenir mes oignons je les fais blanchir un tout petit peu juste histoire d'enlever l'odeur un peu forte des oignons blancs si vous avez de l'échalote aussi ça marche très bien donc là une fois que c'est fait moi j'ai un peu d'escalope de poulet que j'ai découpé en morceaux pas très très petit j'aime pas quand la viande elle est invisible dans la tajine pour la quantité de viande franchement on peut utiliser 100 grammes 200 300 400 ce que vous voulez avoir comme quantité ça dépend de la quantité finale de votre tajine aussi du moule que vous allez utiliser donc là je fais revenir mon poulet une fois que ça a blanchi donc là je vais rajouter mes épices donc qui sont principalement donc du curcuma j'ai rajouté l'équivalent d'une petite cuillère à café rempli et demi donc une cuillère et demi de curcuma ça c'est très important manger du curcuma maison donc là une petite cuillère à café de tabille donc c'est du carvis de la coriandre de la poudre d'ail moulu il y a parfois d'autres choses donc une petite cuillère à café de sel une cuillère bien bambée donc là je mélange le tout donc ça je commence à cuire à feu doux c'est très important donc de faire revenir la viande dans les épices à feu doux je ne veux pas que ça accroche au fond de ma casserole et là je vais rajouter un tout petit peu d'eau justement pour éviter que ça accroche donc là je mélange un tout petit peu c'est très important donc de laisser la viande donc cuire ainsi avec les épices ça va bien la parfumer et surtout pour les gens bizarres comme moi qui n'aiment pas le boulet de la veille donc moi je fais ça pour éviter le goût bizarre le lendemain donc je rajoute un peu donc de poivre noir ça c'est vraiment selon votre goût pouvez mettre un peu ou beaucoup ça dépend de ce que vous avez l'habitude de mettre donc là c'est bon pour les épices je vais juste donc couvrir d'eau ah oui pardon j'ai oublié les gousses d'ail donc là j'en mets trois donc que je mélange très très rapidement je les fais je les fais pas revenir longtemps dans ce mélange et je couvre directement avec de l'eau chaude ou froide peu importe parce que de toute façon on va pas en mettre une grande quantité juste à hauteur de la viande pour la cuire donc là la cuisson ça varie entre 20 et 30 minutes maximum parce que de façon les escalopes c'est pas très épais voilà je rajoute un tout petit peu vous voyez moi j'ai mis directement avec j'ai mis deux verres et demi à peu près donc là je vais couvrir et je vais laisser donc mijoter et surtout il faut avoir une sauce épaisse donc moi durant la cuisson de ma sauce je vais découper donc ça c'est de la moitié d'une botte de persil il faut pas en mettre énormément parce que sinon ça va être une persillade donc là je coupe la partie donc je les ai lavé bien sûr un peu égoutté et là je vais les découper finement faut pas avoir de très très grand bout et une fois que ça c'est prêt donc fait entre temps donc je fais cuire la viande et qu'est ce que j'allais dire d'autre donc vous allez essayer cette recette et vous allez m'en donner des nouvelles c'était vraiment très très bon donc là j'ai fini de découper mon persil je le réserve de côté donc quand vous voyez la sauce à la bien bien épaissir donc je la laisse encore un tout petit peu j'ai coupé le feu et je vais la laisser vraiment donc la refroidir parce que moi j'ai fait la sauce le matin et j'ai fini le reste de la recette l'après midi je vous avoue que je prépare à manger en deux temps parce que parfois il y a des choses que je dois préparer à midi pour mes enfants et le reste l'après midi pour l'oeuf tour donc là ma sauce a refroidi ou pas nécessairement mais en tout cas la tiédie même un peu c'est bon oui je voulais juste vous montrer l'aspect de la sauce il faut pas qu'elle qu'elle disparaisse complètement donc là je vais découper deux morceaux de fromage en triangle ça c'est ma grand mère elle cuisine jamais donc sans tagine avec du fromage râpé essayez vous allez voir c'est trop bon donc là j'ai pris une petite pomme de terre donc je vais la râper comme ça ne vous inquiétez pas ça va cuire parce que le tagine ça cuit entre 25 et 30 minutes au four parfois un peu plus si ça a feu doux donc ne vous inquiétez pas ça va cuire si vous avez un petit doute vous pouvez rajouter donc la pomme de terre râpée quand la sauce elle est encore chaude donc quand vous venez de couper le feu donc je rajoute mon persil pour les oeufs on en a besoin entre 8 et 10 ça dépend un peu de la quantité donc de de tagine vous allez faire et aussi du moule par contre la pomme de terre il faut pas en mettre énormément moi je mets pas de chapelure parce que là je l'ai remplacé par donc la pomme de terre râpée là je mets les oeufs un à un que j'ai déjà lavé c'est très important parce qu'en plus j'ai découvert qu'il y en avait un qui était pas bon donc là vous faites attention surtout quand il commence à faire chaud donc là je rajoute un tout petit peu de jus de citron hop il y a le noyau qui est tombé et en fait parce que ça va éviter l'odeur bizarre des oeufs là moi personnellement donc juste une question de gourmandise j'ai rajouté un peu de fromage râpé pas beaucoup moi je trouve que ça donne un goût sucré donc du coup j'aime pas trop vous pouvez vous en passer complètement en remplaçant donc par 4 morceaux de fromage triangle je rajoute un tout petit peu de sel tagine il faut qu'il soit un peu salé parce qu'à la cuisson vous allez voir après ça va pas trop ressortir donc là mon mélange est prêt il faut que le mélange soit liquide pas trop trop épais parce que ça va s'assécher encore donc là j'ai pris mon moule à gâteau que j'ai badigeonné avec un peu d'huile là j'ai pris mon verre et dedans j'ai mis mes petits haricots blancs pour que ça tienne à la cuisson et tout simplement je vais venir verser donc mon mélange de tagine directement dans mon moule avec le verre au milieu vous allez voir le résultat il est super et qu'est-ce que j'allais dire d'autre et le verre aussi petit conseil parce que moi j'ai oublié de le faire il faut aussi lui faire passer un petit coup d'huile avec un papier essuie tout donc là je vais mettre à cuire mon tagine à 180 degrés donc je préchauffe le four et je laisse cuire entre 25-30 minutes il faut que vous voyez que ça a bien cuit sur la surface et tout donc il n'y a aucune inquiétude j'espère que vous allez tester la recette vous allez m'en donner des nouvelles et j'en suis sûre que vous allez adorer parce que mes enfants ils sont pas très très fans de tagine mais cette fois-ci ils ont bien aimé donc là je vais vous montrer, je vais sortir le verre c'est pour ça que je vous ai dit que c'était mieux de le badigeonner d'un peu d'huile mais en tout cas il n'y a aucun souci ça colle pas à plus que ça c'est encore un peu chaud donc je vais juste vous montrer le résultat final et voilà donc là mon tagine est prêt il suffit juste donc de le mettre dans l'assiette et je vous souhaite une très bonne dégustation je vous dis à très bientôt, portez vous bien et à notre prochain rendez-vous bon appétit il suffit donc aussi par un moment il suffit par un moment ich